puisqu'ils veulent se faire entendre, il faudrait les accueillir et demander ce qu'ils veulent et les laisser parler, se rencontrer, rencontrer la population, etc. Plutôt que de jouer aux Gaulois et aux Romains avec des casques, des boucliers, des épées, etc. Oui, tu sais, moi je suis pour le gilet jaune. Moi aussi je veux te dire que je suis un gilet jaune. Mais correct, quand les demandes, les revendications sont correctes et populaires. Mais quand il s'agit de casser, de brûler, tu sais, ce n'est pas ni des manifestants ni des gilets jaunes. Et autre chose que je veux vous dire, c'est très important, je ne sais pas si tu as présenté de mon anniversaire que nous ouvrons les Stades de France ou non. Tu sais, encore, je vais répéter, une organisation, s'il veut faire un meeting n'importe où en France, c'est libre. Il peut le faire. Personne ne l'empêche. C'est David Abbassi qui te dit, moi j'ai organisé depuis 40 ans, jusqu'à maintenant, plus de 500 manifestations ou des festivités dans les salles, au bois de Boulogne, devant la tour Eiffel, sans aucun problème. Et chaque fois, j'ai rassemblé plusieurs centaines de gens et plusieurs milliers de gens. Seulement, devant l'autre cas d'Europe, par exemple, ça peut être gratuit. Mais si tu veux louer Stades de France, il faut avoir l'argent pour le louer. Tu peux louer Bercy. Moi, j'ai loué Palais de Congrès, j'ai loué Auditorium Châtelet, j'ai loué Théâtre de Paris, Casino de Paris. Et là-dedans, j'ai rempli du monde et en même temps qu'il était culturel, il était politique aussi, sans aucun problème, sans aucun problème. Alors, c'est pour ça, personne ne veut pas empêcher n'importe quel mouvement d'association de partis politiques qui va louer un grand stade ou sale en France. Par exemple, je te dis une chose, Moudjahdine du peuple, c'est un mouvement d'opposition, enfin, ils étaient ici, mais ils sont partis maintenant en Albanie, jusqu'à l'année dernière. Chaque année, pendant peut-être 20 ans, ils ont loué les stades charitiés et ils ont ramené plus de 20 000 personnes dans ces stades. Chaque année, chaque année, personne ne les a pas empêchés. Seulement, il faut avoir le moyen, louer la salle, louer les stades, organiser, ramener des gens. Ce n'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui va venir inviter les gilets jaunes de venir au stade de France. C'est aux gilets jaunes, eux-mêmes, de louer, de s'organiser, de faire des meetings, en même temps qu'ils font des manifestations. Ce que je te viens de dire, c'est des meetings pour le faire sans aucun problème et personne ne va pas les empêcher, mon cher ami. Oui, l'archevêque de Paris, Monseigneur Opetit, a d'ailleurs dit la même chose que ce que je dis. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il dit qu'il est prêt à ouvrir les églises pour accueillir, peut-être pas par dizaines de milliers, mais ça serait décentralisé, un peu plus décentralisé et ça pourrait se faire dans des églises. qui sont assez grandes et qui ne sont pas tellement occupées le samedi. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Il y a d'autres endroits qui coûteraient beaucoup moins cher que de louer un stade, effectivement. Si lui il a proposé, pourquoi il ne l'a pas fait ? C'est tellement important que la ville de Paris, la région, le département, l'État, que sais-je, un syndicat ou autre pourrait casser sa tirelire pour l'occasion. Sinon, ça risque de faire ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire que d'abord, il y avait les gilets jaunes. On n'a pas pris la mesure du phénomène. Ça a débordé, ça a coûté 10 milliards, puis 15 milliards. Après, ça n'a pas arrêté, comme il y a eu les blessés dans les hôpitaux, ça a déclenché le mouvement dans les hôpitaux. Comme il y a eu des blessés dans les forces de l'ordre, ça a déclenché une grogne chez les forces de l'ordre, etc. Donc, ça risque de faire tâche d'huile et d'arrêter toute la société. C'est un choix éventuellement, mais je crois que c'est le choix de la facilité, le choix de la force et le choix de la tradition. Je crois qu'il faut inventer quelque chose de nouveau, à savoir le dialogue au niveau individuel, au niveau collectif. Mais surtout, ne pas perdre de vue que ce n'est qu'une conséquence. Ce que nous observons là, c'est la conséquence d'un désordre mondial qui est dû au fait qu'on arrive au bout du système de la confrontation des grandes puissances, puisqu'on touche aux limites écologiques. Donc, il faut le plus vite possible réunir les États-Unis, la Chine, la Russie, Trump, Poutine et Xi Jinping et faire une conférence de paix et un désarmement contrôlé par les flux financiers, c'est-à-dire les dépenses militaires. Ce qui est impossible, puisque Poutine, ce n'est pas un président de la République, et pour la Russie, c'est un homme d'affaires. Chaque jour, il est en train de faire des business, de commerce, c'est un homme d'affaires. Il ne pense qu'à gagner plus. Pour ça, en même temps qu'il est en train de travailler avec les Américains, il travaille avec la Chine, il travaille avec l'Israël, en même temps il travaille avec la République islamique d'Iran, en même temps il travaille avec la Turquie, il vend des missiles et des avions, que même les Américains n'aiment pas, à la Turquie. Donald Trump aussi, c'est la même chose. Donald Trump aussi, c'est un homme d'affaires. Alors, la différence entre Trump et Poutine, c'est quoi ce que Poutine, en même temps que c'est un homme d'affaires, plutôt pour lui, pour sa poche, pour ses sociétés, plus de 200 sociétés, que son peuple. Mais au moins, Donald Trump, on n'est plus au compte, il a amélioré l'économie américaine depuis qu'il est là. Malgré toutes les insultes qu'il lance, chaque jour contre l'un et l'autre, toutes les bêtises qu'il dit, mais nous pouvons constater que de l'autre côté, il ramène l'argent dans son pays, ce n'est pas comme Poutine. Et de l'autre côté, la Chine, mon ami, la Chine, aussi, il a ses intérêts, ils sont en guerre en plus. Tu sais, ce que je viens de dire, c'est que nous pensons ou nous rêvons, il faut rêver, que le diable, le Satan, il fait la paix avec le Dieu. Alors là, ça sera le paradis, bien sûr, mais ça, c'est impossible. La Chine, l'Amérique, la Russie, c'est impossible. Jamais on ne va pas arriver à ça. Jamais, jamais on ne va pas arriver à ça. Pour ça, il faut trouver d'autres solutions. Il faut être un peu, à mon avis, mon cher ami, Nicolas, il faut être raisonnable dans la vie, il ne faut pas rêver dans la politique internationale, dans l'économie internationale. Il faut trouver toujours des solutions, des projets raisonnables. Mais si au départ, on est en train de rêver pour créer le paradis, que le diable fait la paix avec le Dieu, c'est impossible. Les trois forces mondiales que vous venez de citer, être d'accord même sur deux sujets, c'est impossible. C'est impossible, puisqu'il faut... Oh, ce qui compte, c'est l'argent. C'est dollars. Dollars. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu ou non, j'ai diffusé une petite interview de Poutine. Il avait à son côté droite Rouhani, gauche Rajab Taïb Ardavan, et il parlait avec l'Arabie saoudite. Il a dit, écoutez, vous, si vous voulez... En plus, même, il a cité un verset de Coran, Poutine. Il a dit, si vous voulez avoir le meilleur pour votre peuple, je vous parle à vous, les saoudiens, apprenez d'Iran, apprenez de la Turquie, qui était à côté gauche et droite. Il a dit, achetez de moi des missiles. Ils ont acheté un missile 4, un missile 5, un missile 3. Vous aussi achetez... C'est-à-dire, il est se moqué à tous les trois dirigeants de ce pays-là en disant, achetez des missiles. Alors, lui, qu'il est tellement... On va dire qu'il a le culot. De dire ça, jamais il ne va pas se mettre d'accord avec Trump, son adversaire, ni avec la Chine, mon ami. C'est pour ça, mon cher ami, dans les analyses politiques. Il ne faut pas rêver. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? La paix, ça rapporte trois fois plus que la guerre. Donc, si Poutine est intéressé par l'argent, vous pouvez... On peut déjà lui dire qu'il peut s'enrichir deux fois plus ou trois fois plus que maintenant. La même chose pour Trump. S'il a rapporté des affaires à son pays avec la paix mondiale, il peut rapporter trois fois plus. La même chose pour Xi Jinping. Donc, d'un point de vue économique, ce n'est pas la guerre qui rapporte, c'est la paix qui rapporte. Oui, mais encore, c'est du rêve, puisque le monde n'a pas fait que pour l'argent, pour ces gens-là. Ces gens-là ne pensent pas comme toi, comme les autres personnes qui sont pour la paix, pour l'amour, pour nos violences. Non, ces gens-là, ils disent de n'importe quel côté qui va mourir, ce n'est pas grave. Moi, je vais vendre mes missiles et je vais essayer pour voir quelle est la capacité de la défense israélienne ou la capacité de défense américaine en face de mes missiles que Hezbollah le Libanais ou le Jihad islamique il va lancer vers Israël. Par exemple, depuis une semaine, plusieurs centaines de missiles ils ont envoyés vers Israël. Ce sont des missiles russes. Alors, le russe, en même temps, il est en bonne relation avec Israël. Mais ça, c'est déjà pour l'argent puisqu'il faut vendre tous ces bordels. Voilà. Et de l'autre côté, il faut voir si la défense israélienne qui est américaine, israélienne est plus forte que Poutine ou non. C'est ça, mon ami. C'est-à-dire, encore, je vais répéter, il ne faut pas rêver ces gens-là pour où un Israélien sera tué, 10 Palestiniens, 5, je ne sais pas qui. Ils sont fous. Ils vont vendre leurs missiles, ils vont vendre leurs avions. C'est une question de l'argent, malheureusement. Michael Gorbatchev n'existe plus que pour la paix. Il vient céder face aux Américains. Il a fait ça avec Gorbatchev. Gorbatchev, il a fait quelque chose assez énorme dans le monde qu'on l'a oublié. Et voilà, pour faire la paix dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cédé en face des Américains. Mais les Américains, ils ont profité en leur faveur, malheureusement. Et voilà ce que tu vois maintenant dans le monde, mon avis. Voilà, c'est pour ça, ce n'est pas une affaire de manière unilatérale. Mais actuellement, vous n'avez pas Reagan. parce que rappelez-vous qui était le conseiller militaire de Reagan, le conseiller spécial de Ronald Reagan. C'était George Bush. Alors, je ne vous raconte pas l'histoire de George Bush, mais c'est un des plus grands criminels de guerre de l'humanité. George Bush, son fils W. Bush et son père Prescott Bush. Je vous parle de Trump, de Putin et de Xi Jinping.